Bonsoir tout le monde, bienvenue, je m'appelle Patrick Etziora, je vous donne un peu de mon background, je suis né à Paris, j'ai grandi et vécu la plupart de ma vie aux Etats-Unis, plus de 50 ans, récemment revenu en France, un peu en France, un peu à Miami, entre les deux, mais je fais vraiment un effort pour revenir en Europe, pour contribuer au système d'écosystème entrepreneurial, parce qu'il y a vraiment une explosion mondiale qui est en train de se passer dans ce domaine, et surtout vraiment beaucoup en Europe, et je crois que j'aimerais vraiment partager mes connaissances et mon expérience avec la France et l'Europe. Donc une des choses dans laquelle je me spécialise, c'est dans l'innovation, l'entrepreneuriat, comme ça c'est ma troisième carrière, j'ai commencé ma première carrière, c'était au temps de pompier, pendant une dizaine, douzaine d'années, ensuite c'était comme Chief Financial Officer, et vraiment les dix dernières années, c'est vraiment dans l'entrepreneuriat à 100%, là que j'étais, j'ai eu quelques événements entrepreneurials dans le passé, mais là, c'est des dix dernières années, je ne fais pratiquement que ça. Alors, notre présentation là ce soir, on va se viser sur une chose très importante, on essaie toujours de développer nos propres idées, mais en fait, il y a tellement d'idées qui ont déjà été faites dans le passé, pourquoi pas aller dans le passé pour prendre les meilleures idées et en faire les nôtres. Et je vais vous montrer ce soir comment les grands créateurs, comme Picasso et Steve Jobs entre autres, ont été vraiment des grands, grands voleurs de très, très bonnes idées, ils les ont transformés en quelque chose différent, ils ont vraiment, qui leur a permis, qui leur ont permis de vraiment innover. Alors, comment Einstein, il n'y a pas que, il n'y a pas que Einstein et Picasso qui disent que les bonnes idées sont volées, on a même des grands artistes, des grands scientifiques sont aussi des artistes, qu'il y a ceux qui disent que le vol, l'art c'est du vol, quelqu'un qui reconnaît cette dame, c'est un copotionnel, qui elle-même dit que ceux qui ont pas de l'eau noire insistent qu'ils sont originaux. Donc, elle-même reconnaît, mais ça fait un bout de temps que j'essaye de trouver de quoi elle s'est inspirée, je n'ai pas encore réussi à trouver ça. Donc, il n'y a pas que l'inspiration ne vient pas que dans l'art, ou dans le software, ou dans tous les domaines. Je vous fais une présentation un peu plus raccourcie. La chose pour laquelle Picasso est peut-être le mieux connu sur ce domaine, c'est que les mauvais artistes copient, les artistes exceptionnels volent. On va voir comment les artistes exceptionnels volent, et je sais que vous, vous-même, vous allez devenir des artistes exceptionnels vous-même. Alors, si nous voyons que ceci est une un jugement de Paris qui a été fait en l'année 1515. Ça, c'est un tout petit morceau de cette peinture, peinture entière, le petit morceau ici, vous voyez, et un peu plus de, disons, 500 ans plus tard, Edouard Manet qui sort en 1863, le jardin sur l'herbe. Ensuite, un petit peu, quelques années plus tard, les années 1960, Picasso, le déjeuner sur l'herbe. Donc, on les compare un à côté de l'autre, on commence à vraiment voir que c'est la même idée qui a été transformée. Et il y a eu beaucoup de copies. Il y a beaucoup qui se sont inspirés à moi, ma préférée, c'est les Simpsons. Donc, ce n'est pas neuf, cette idée de prendre les idées, de les voler. Et donc, c'est partout. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils arrivent à voler pour créer ? Première chose qu'ils font tous, c'est qu'ils collectent des idées. Vraiment, ils les collectent. C'est des collectionneurs. Donc, ça, c'est le bureau de Einstein. Plein d'idées. Le bureau de Picasso. Ce n'est pas un bureau net. Il y a plein. Il prend des... Il collectionne des idées. La même chose pour Steve Jobs. Donc, peut-être que vous avez un bureau qui est net. Je vous conseille vraiment à capter et commencer à collectionner des idées. Les idées viennent de partout. Moi, je garde un petit fichier sur mon desktop et chaque fois je trouve quelque chose qui m'intéresse. J'en prends une photo ou je fais un prix ma PDF et je le mets dans ce casier. C'est organisé par différentes idées. Donc, quand j'ai besoin d'inspiration ou je recherche à travailler une idée, j'ai déjà un dossier qui est rempli d'idées que j'ai collectionnées à travers le temps. Donc, premièrement, collectionner. Et donc, il y a l'art, la musique, les films, mais vraiment, l'exemple qui inspire, qui moi m'inspire, c'est Apple et à quel point eux, ils ont volé les bonnes idées. Parce qu'ils ont pris ça, ils ont fait du vol à l'art, je trouve. Et l'homme qu'ils ont volé le plus, c'est Dieter Hams, le chief design officer de Braun. Vous connaissez tous Braun? La compagnie allemande qui fabrique plein de produits ménagers. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples. La radio de Braun, 1958, Breit point de 2009. Quand Dieter a été invité à visiter l'Apple, on lui a demandé mais ça ne vous dérange pas qu'on vous a volé tellement de vos idées? Il dit non, je suis flatté. Il dit que vous allez voir. Ça, c'est le iPad. Un haut-parleur de 59, l'iMac de 2007. Télévision, 81, plus de 20 ans après, le Mac. les radios de Braun des années 60 et PowerMax des années 2000. Ça, c'est une des mes préférés. Un radiateur de 1988, un radiateur et une caméra de 2003. Vous voyez un peu l'idée? C'est de trouver quelque chose, la copier, la transformer en faire quelque chose complètement différent. ce n'est pas le même objet, mais c'est similaire. Alors, une des choses qui m'amuse beaucoup, c'est ce qui se passe entre les montres. Alors, il y a eu Braun 2012, la montre Braun 2013, la Watch 2015. puis ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a une nouvelle montre grande qui vient de sortir qui est encore plus similaire à la montre de l'avant. Ils s'amusent. Vraiment, ils s'amusent. Moi, je te copie, moi, je te copie aussi. Puis, c'est fait d'un sens vraiment très humain et puis, ils s'amusent. Steejab a toujours dit qu'eux, ils n'avaient pas un montre, qu'eux, ils volaient. On va voir peut-être les plus grands exemples des vols de un haut. Ce n'était pas, on le voit dans le design des produits, mais dans le design des software aussi. Tout ce qui veut peut-être nous intéresser un peu plus. Alors, au niveau du vol qui s'est passé entre iPhone et Android, ça, c'est la calculatrice Braun. et l'application sur l'iPhone de calculatrice. Très, très similaire. Les téléphones, le premier téléphone ou un des premiers téléphones, le IBM, qui est, ce n'est pas tout à fait joli, mais regardez l'écran, le Gouillis, il a été pris et élevé à un autre niveau. Android sort deux ans plus tard et Android et l'iPhone se copie sans arrêt. Alors, ça, c'était deux minuit où Apple est en train de dire des choses de Android, ils ont, tiens, vous nous avez copiés et puis, quelques années plus tard, c'est Android qui se dit, tiens, vous nous avez copié. Ils n'arrêtent pas de se copier. Alors, toujours l'idée de qui est le premier, on peut vraiment en parler très très longtemps. et c'est non seulement dans le design de produits où le mode se fait, parce que ça, c'est, connaissait-ce monsieur? Non? Bill Gates! Oui, il a été arrêté parce qu'il adorait conduire beaucoup trop vite. vous voyez le sourire qu'il a? Je crois qu'il est quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors, là, l'histoire de Xerox. Xerox avait un parc de recherche à Palo Alto où Steve Jobs et Steve Wozniak ont été visités un jour et il y a même un des directeurs de Xerox qui a dit il ne faut pas les laisser dans l'immeuble. Et quelqu'un l'a dit non, non, New York nous a dit que c'était OK, on les laisse rentrer. Une des plus grosses gaffes jamais faites au monde par une compagnie. Parce que quand ils se sont baladés, on leur a montré le Bluie qui est devenu le look de Apple. Qu'est-ce qu'ils ont aussi vu? La souris. Ils sont retournés au bureau et se sont dit qu'on a trouvé qu'est-ce qu'il nous fallait. Il suffit de faire ça. C'est super. Mais eux, ils l'ont fait. Ce n'était pas de la recherche. Ils ont vu l'idée. Ils ont sauté dessus. Ils ont tourné une idée en réalité. Et donc, c'était 84. Un an plus tard, Windows est sorti. Vraiment faux. C'est ça, la compétition. Tu commences à se ressembler. Il n'y a pas d'idée nouvelle. les idées sont... Là, ça a été vraiment bien volé. Mais alors, il y a une mauvaise façon et une bonne façon de voler. Austin Kleon a écrit un très bon livre sur ce sujet. Voler comme un artiste. C'est très très simple. Il faut être un bon voleur. Il faut voler avec de l'honneur. Il faut simplement... Il faut vraiment dire OK, j'ai vu ça. J'ai trouvé que c'était une superbe idée. Cela m'a inspiré. Et oui, je l'ai copié, mais je l'ai transformé. Donc, il faut vraiment étudier son sujet. Si vous regardez les peintures de Picasso, vous voyez beaucoup d'idées qui viennent des masques africains. Donc, il a vraiment étudié ça, mais il l'a transformé en cubisme. Il faut voler un peu partout et en faire une salade, une nouvelle salade qui n'a jamais été faite. Et bien entendu, toujours dire cette idée vient de là, cette idée vient de là, cette idée vient de là. Un des meilleurs exemples tous les ans, même plusieurs fois par an, si vous voyez les défilés de mode à la fin de défilés, ils font des interviews avec les designers. Ils sont toujours en train de parler. Oui, j'ai été inspiré par les couleurs de la Provence ou la cuisine de l'Italie, tout ça. Ils en parlent. C'est là d'où viennent leurs idées. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut donner crédit d'où viennent les idées. Transformer et en faire quelque chose qui est absolument, absolument nouveau. Donc, commencez à collectionner, copier, transformer pour créer quelque chose qui est vraiment à vous. Vous êtes prêts ? Copier ? Les idées sont partout. Et c'est non seulement à ce niveau-là du design. J'étais en train de faire un cours à l'EDEC ce matin et je parlais de business model des élèves. il y a tellement de bons business models qu'on peut copier et adapter à d'autres industries ou à d'autres cibles. Et donc, l'inspiration peut se faire vraiment dans tout domaine. Ce n'est pas que le design mais même dans le niveau des revenue models et des points de business. je l'ouvre à vos questions si vous en avez. Ou non ? D'accord. Applaudissements